Sous-titres par Jérémy Diaz 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 beaucoup d'échecs là après leur transfert de Ricardo Cavaglio et de Falcao aussi parce qu'ils ont voulu avoir Nani et ils ont proposé 26 000 pour, attendons, Kagawa, but de Hernandez donc là j'ai fait sortir mon goal, peut-être je l'aurais pas du, je sais pas, mais bon ils étaient sur Nani, ils ont proposé 26 millions mais sauf que Galassetarai avait 30 millions et ils se sont fait surprendre en gros par Galassetarai et du coup c'est le Galassetarai qui choque Nani on va dire, donc c'est leur premier échec là sur le transfert, je sais pas encore ce qu'il en est pour Valdez, c'est sympa, non mais je pense que Valdez qui va partir parce que le Barcao il en a marre de goût, Falcao déjà il est déjà à Monapo, Rune aussi qui voulait partir, après Soares tout ça j'en parle à chaque vidéo pratiquement au Real etc, mais Rune qui voulait partir, après aussi ils ont beaucoup recruté c'est à Porto Monaco, il y a Juan Moutinho, Mangala et Rodriguez, voilà il y en a 3, c'est 3 bons joueurs, mais surtout le PSG là pour moi ils sont un peu, oui Landro qui gagne son 1 contre 1 encore face à Van de Persis, c'est son deuxième 1 contre 1 face à Van de Persis qui gagne, bon là il était un peu là quand même, là il était un peu à l'ouest si la frappe était cadrée on va dire, mais Paris là je les trouve, pour moi ils sont un peu mal question entraîneur parce que déjà qu'ils vont perdre leur entraîneur qui va partir au Real sûrement, en plus ils avaient prévu Leonardo mais sauf qu'il est suspendu de terrain, ça c'est nul ça, ohlala, là franchement, Landro là on voit les 91 de réflexe que ça lui sert beaucoup, pour moi pour l'instant sur ses 45 premières minutes il a été très bon, parce qu'en plus je parle du coup je suis moins concentré, j'ai pas beaucoup d'occasion mais bon du coup mais le but c'est pas de gagner c'est vraiment d'avoir l'autre, l'adversaire qui a des occasions pour que du coup, d'avoir un avis aussi de Landro, voilà justement, Aubameyang, oh non, il abuse là Aubameyang, justement qu'il a beaucoup de cases pour voir s'il fait des belles arrêts, etc. je pense que Thuram, il va pas être terrible même, même nul, ouais, mais Thuram il sert à rien, voilà quoi, après Alia Dier, je suis déçu parce qu'ils l'ont déjà mis dans l'autre équipe, ils auraient pu changer, mais c'est Aubameyang qui mérite la place ? ouais, Aubameyang, de toute façon il est remplaçant, on s'en fout ça, on peut l'avoir dans les passes, mais surtout, Vitanic ou, je sais pas, ou celui de Bordeaux là, qui a en finale, il a été bon contre Evian, combien il s'appelle ? Thioté ? Fraoré ? non, je sais pas, bah celui de Bordeaux aussi, qui était pas mal, il pourrait mériter, ou Ben Bassa, je sais vraiment, un autre attaquant, mais bon, il y a Gignac, il a fait un bon fin de saison, mais bon, il ne mérite pas, surtout de la saison, ouais, mais il a souvent sauvé l'OMC, ouais, mais je pense que Vitanic, s'il méritait plus, c'était beaucoup la marquée là, voilà, donc, oh purée, mon joueur, il est blessé par tête, c'est bon, j'arrive quand même à sauver le ballon, ouais, donc remettre Alia Dier, surtout que, bon, il a, bon, on va pas dire qu'il a rien fait, mais bon, il a pas fait des exceptionnels matchs à tous les matchs, voilà, et franchement, si FIFA aurait pu être intelligent, il aurait enlevé pour mettre un autre joueur, voilà, du coup, c'est quand même coulou, ok, il est bon, mais bon, du coup, il est dans les, dans deux compos, et ça nique un, genre, un défenseur s'en fout, ouais, un défenseur s'en fout, il y a, il y a, je sais pas, moi, en titulaire, ouais, tu aurais mis Sako, même pareil, à, à droite, Prémolinas, moi, j'aurais mis Maxwell, Maxwell, il a fait une énorme séance, je crois que j'ai été con à faire direct la vidéo de Landro, parce que j'avais, le match d'avant, j'ai joué avec cette équipe, et du coup, mes joueurs, ils sont, joueurs à 70 d'endurance, et Rémi, il a sévère pas une seule team, donc, c'est donc ça que j'ai pas d'occasion en plus, mais bon, de toute façon, il faut prouver que le goal est bon, c'est pour ça, de toute façon, on s'en fout de l'attaque, tant que je tiens le match et le score, on s'en bat les couilles un peu, on va dire. Après, moi aussi, je pense, je m'en doutais aussi, avec les 87 de Général, Landro, il allait être sans doute bon, 91 de réflexe, ouais. Déjà, il est sur-quitté, à la base, il a genre 83, bon là, ok, il s'était bas, à la base, il a genre 83, rare, donc c'est un peu cheaté, quand même. Mais bon, moi, pour économiser 50 000, 60 000, je préfère prendre un Loris. Ouais, ou même Sirigo ou Mandanda Boost, si tu veux faire une ligue, hein. Oui, voilà, ouais, parce que Landro, je pense, en France, c'est pas... Si vous voulez faire plaisir, avoir un vœu dans votre équipe, bon, ouais, c'est Landro. Si vous aimez Bastion, ici. Ouais, si vous aimez Bastion, ouais, après, c'est votre choix, mais voilà. Ok, je l'ai fait 33, hein. Donc, ouais, là, pour l'instant, ça baisse un peu la vue de Landro. Bah, voilà, là, il vient de se prendre deux buts d'affilée. En plus, là, ce set, elle était d'informations à porter, il n'y avait pas beaucoup de réflexes. Voilà, mais là, au réflexe, il aurait pu l'avoir, je sais pas. Par contre, je leur ai dit, j'ai été con, j'aurais dû le faire d'avoir joué mon autre équipe, car là, du coup, ils sont fatigués et je révalise pas en attaque. Pourtant, au début de match, je me sentais confiant, là, j'ai eu deux grosses occasions. Mais là, Aubameyang, il ne court même pas, ça pue. Mais là, Rémy, il ne court même pas, on dirait qu'il va de l'air, il se fait rattraper par tout le monde. Bon, allez, un corner, j'espère qu'on va le mettre. David Louis, il y a David Louis, il y a Dédé. Ah ouais, mais si le goal, il sort, je ne peux pas le mettre. C'est un truc à dire, enfin. Non, mais je vais te poser une question, c'est aussi, tu veux faire une autre équipe ? Qu'est-ce que c'est un autre joueur ? Oui, c'est quoi ton prochain joueur ? Qu'est-ce que tu as fait ? Bon, là, il était battu, de toute façon, Landreau. Bon, sur cette deuxième mi-temps, vraiment, on est déçu de lui. Oui, la première, il a été une bonne dernière. La première, franchement, il était très satisfaisant, il avait fait des énormes arrêts, etc. Mais là, en deuxième mi-temps, on dirait qu'il a lâché un peu, on dirait. Je pense que sur un match, je ne sais pas si on peut le juger. Mais, voilà quoi. Je pense qu'il n'y a pas besoin de décapier beaucoup pour un gardien aussi non performant. Voilà quoi. Ça, on le dira à la fin du match. Mais, sinon, mon prochain joueur, je pense que ça va être, ou Rothfanny Bleu. Mais bon, tester un défenseur, c'est assez dur parce que... Oui, c'est bon. Après, voilà, quand on peut voir à la vitesse, on va jouer plus sur ce côté-là. Et voir la clération. Comme je l'ai dit, tester un BU, c'est facile, il suffit juste qu'il marque et on sait s'il est fort ou pas. Tester un goal, il nous fait des arrêts, voilà, on sait qu'il est bon ou pas. Mais tester un défenseur, c'est très, très dur. Et... Tu ne peux pas donner un... Surtout, tu ne peux pas donner un avis sur un match. Et moi, je pense que si vous voulez un bleu de Ligue 1, vous serez Rothfanny. Parce que c'est... Il n'est pas cher. Voilà, c'est l'un des moins chers qui est le meilleur. Oui, parce que franchement, il a plus de 90 de vitesse. Donc, pour un défenseur, c'est bien. Un défenseur... Moi, je pensais qu'avec sa vitesse, il coûte très cher. Mais non, il ne coûte pas vraiment cher en plus. Oui, c'est une bonne affaire après. C'est très moulinasse, oui. Il ne doit pas coûter cher non plus. Non, il ne coûte pas cher. Voilà, les deux latéraux, je voulais les tester en vidéo. Et après, j'avais un... Même si on... Ok, c'est tard, c'est bientôt la fin. Je voulais tester les 4 meilleurs goals de chaque champion... Le meilleur goal de chaque championnat. Là, il y a un contrat face à Hernandez, le goal. Bon, il n'a pas cadré. Mais je voulais tester le meilleur goal de chaque championnat et dire c'est lequel. Donc, en gros, je vous dévoile la vidéo. Ça veut dire que j'aurais fait une vidéo avec la BBVA et j'aurais pris Casillas. J'aurais fait une vidéo avec la Bundesliga, j'aurais pris Neuer. Avec Buffon en Serie A et Yoris en Barclays. Et j'aurais constaté au bout de 4 vidéos, lequel des joueurs étaient le mieux. Le goal était le mieux. Donc, c'est une idée que j'avais eue. Et aussi non, si c'est possible... Mais ça, il faut être accompagné de quelqu'un sur Skype ou voir en direct. faire comme une expérience à deux que je vous expliquerai plus tard. Donc là, il reste 10 minutes. Donc, il s'est quand même pris 4 buts. Donc, ok, je ne défends même pas, etc. Je joue un peu comme une merde. Mais bon, il y a des buts qu'il aurait pu quand même ne pas se prendre avec ses 91 de réflexe. Donc, j'essaye de placer mon pénalty, quand même. Voilà. Bon, je réduis le score à 4-2. Mais bon, j'en viendrai à la fin du match pour dire mon opinion et celui de Julien. Et on verra s'il faut le prendre ou pas. Ouais, donc... Bon, on verra bien, mais... Moi, sincèrement, ça me dégoûte que je mette des cardines comme ça, qui ont peut-être pratiquement rien fait dans le... Il a marre par 3, quoi. Il est gratifié. Mais... On est fan de Black Ops, s'il joue encore un Wonderwall par 3. C'est le plus mille... Le plus mille calopsis qui est au monde. En plus, il m'enchaîne de l'invitation, là. Ouais, donc... Moi, j'aurais mis largement... C'est rigoureux. C'est largement sa place. Même s'il n'est pas à Paris. Il mérite largement sa place. Plus que Mandanda, plus que Ruffier. Il a fait... Pour rendre compte 26 matchs, je crois que c'est 26 matchs, d'intensibilité. C'est un record. Il ne faut pas mettre le rap, quand même. Il a failli le battre sans forme, Mandanda. Il s'est pris un but par Thauvin. Mais bon, voilà. Moi, les deux gardiens, c'est ceux-là. Mandanda et Sirigouk ont été le meilleur de la saison. La Ruffier, on en a beaucoup parlé. Mais après, il s'est éteint. Il y a peu eu... Je ne sais pas. On a beaucoup parlé au début. Et comme Aubameyang, il a fait des énormes trucs au début. Et vraiment, en fin de saison, il s'est éteint. Ouais. Voilà, voilà. Donc là, voilà. Pour ça, c'est vraiment l'endroit où il ne faut pas le prendre. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il me fait. Mais on dirait que Van Persie a fait une passe. Et il a quatre semaines le pas. Il lui rend dans les pieds. Donc, voilà. Mon avis, là, je vais le dire pour moi. Malgré qu'il m'a impressionné en début de match, que je vous ai dit qu'il était bien. Mais non. À la fin du match, je vais vous le dire. Il n'est pas régulier. Voilà. Pour moi, il n'est pas régulier. Il n'est pas régulier. Et même, ce n'est pas... Ce n'est pas un grand goal. Il ne joue même pas en équipe de France. Et on le met équipe de l'année. À la limite, il y aurait eu Siri Groot. S'il aurait fait des heures, j'aurais compris. Parce qu'il serait bon par la suite. Mais là... Donc, voilà. Bon. Le score, on s'en fout. Donc, tant mieux. De toute façon, s'il y a eu des occasions pour lui, ça a pu voir si l'endroit était bon ou pas. Donc, même si c'est la meilleure note de l'équipe, grâce à son début de match. Donc, son début de match, il m'a vraiment surpris. Mais après, en deuxième mi-temps, il ne m'a vraiment rien fait. Il n'a même pas capté les ballons, etc. Il a des arrêts pour moi. Donc, en arrêt, il a fait quatorze arrêts. Aussi, il a été beaucoup jotticité. Donc, je ne sais pas non plus. Quatorze arrêts, ok. Mais en deuxième mi-temps, il m'a vraiment déçu. Et c'est pour ça que pour moi, il ne faut pas l'acheter. Et il peut vous plomber votre victoire avec ce manque de réaliste en golf, comme le dernier but qu'on a vu par Van Persic a marqué. Donc, voilà. Moi, c'est mon avis. Il ne faut pas l'acheter. Moi aussi, moi, je suis aussi de son avis. Il ne faut pas l'acheter. Ce n'est pas une bonne affaire. Surtout qu'il coûte cher. Oui. Déjà, c'est 50 000 euros dans les fesses. Et c'est mieux d'acheter un Siri Group Boost pour votre Ligue 1. Ou si vous voulez faire une Française, un Loris, c'est largement une largement meilleure. Même pas vous. Alors, franchement, c'est vraiment de gaspiller de l'argent pour avoir un nouvel résultat. Voilà. Bon. La vidéo est finie. Je vous dis abonnez-vous. Et on se retrouve pour le prochain.